Arthur Crapentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG, vous êtes en société Kionair, basé à Reims. Basé à Reims. Vous êtes en ville de Reims. Ville du champagne, en champagne. Mais nous ne sommes pas là pour parler champagne. Vous parlez de sac. Nous sommes là pour parler de sac, de pochettes plus exactement. Pochettes pour des soirées ou pour tous les jours, en version casual si on veut. Et des marques, qu'est-ce que c'est ? Alors ce sont des pochettes qui sont réalisées à partir d'un matériau tout à fait noble. Celui d'une ceinture de kimono traditionnelle, qu'on appelle un obi. Chez les japonais évidemment, kimono traditionnel japonais. Et ce sont des tissus qui ont entre 40 et 15 ans. Et que nous allons chercher à Kyoto pour les déstructurer, les restructurer. Leur donner une seconde vie, leur donner quelque chose de contemporain. Pour leur donner une vie contemporaine et actuelle. Une vie de tous les jours. C'est ça que n'importe quelle génération peut porter. Et pour n'importe quelle occasion. Et pour n'importe quelle occasion. Une petite robe noire ou un jean avec un petit top. Pour aller faire un peu de shopping ou pour sortir. Aucun problème. C'est pour toutes les occasions. Vous avez une palette de couleurs, il y en a pour tous les goûts. Voilà, certains de nos clients nous disent qu'ici c'est un stand de chromathérapie. Et effectivement on a une belle palette de couleurs. Avec des motifs qui sont à la fois symboliques pour les japonais. Je pense notamment aux chrysanthèmes, aux polonias ou aux éventails. Et puis des motifs tout à fait géométriques. Donc chacun ou chacune pourra se retrouver dans les pochettes qui omanent. Alors vous êtes distribués où ? Alors nous sommes distribués, ça c'est une bonne question. Nous sommes distribués par nous-mêmes sur le site internet quiomaille.fr. Et puis chez certains de nos partenaires boutiques multimarques que nous venons retrouver sur ce salon. Salon première classe à Paris. A Paris. Donc c'est un détournement très originel. Parce que comme vous dites c'est une seconde vie qui se perpétue. Voilà, c'est une deuxième vie que nous avons voulu donner à ces tissus. En fait les créateurs, un couple d'expatriés qui a vécu trois ans au Japon, est tombé en amour, comme on dit au Québec, devant ces tissus. La magnificence de ces tissus qui sont pour la plupart rehaussés de fils d'or, fils d'argent ou fils de platine même. Et ils se sont dit, c'est trop dommage que ces tissus dorment dans leur boîte de Polonia. C'est un arbre aux vertus imputressibles et qui permet de conserver les soies au Japon. C'est vraiment l'arbre, les coffrets qui permettent de conserver les kimonos en soie au Japon. Et donc le package de Kiyomai reprend cette tradition et il est vendu dans cette boîte. Il est vendu dans cette boîte, bien sûr. Une boîte très légère. Et donc les créateurs trouvaient tellement dommage que ces tissus merveilleux soient cachés aux yeux du monde. Et surtout qu'il n'est qu'une vie. Et ils ont décidé de créer ces accessoires qui accompagneront toutes les femmes. Au départ, ça fait à peu près une longueur de 4 mètres. Alors effectivement, chacune de ces pochettes est un modèle unique. Chaque hobby, chaque ceinture mesure à peu près 4 mètres. Et dans un hobby, on va tailler, on va pouvoir fabriquer 4 à 5 pochettes. Toutes les pochettes sont numérotées de 1 à 5. Et chacun des motifs est un petit peu différent, évidemment, en fonction du positionnement du patron sur la ceinture. Ce qui rend ces pochettes totalement uniques. C'est un beau cadeau, un bel objet que les femmes doivent se faire plaisir d'acheter ce produit. Parce que vraiment, c'est original. Merci beaucoup. Effectivement, nous pensons, et nos clients aussi, pensent que ce sont des objets tout à fait originaux. Et qui permettent de rehausser n'importe quelle tenue. En fait, plus besoin de porter un bijou. Juste une pochette qui est au maille. En mode pochette, comme ceci. Portée à la main. Ou bien, avec la petite bride. La petite bride qui permet de sortir. Monsieur Carpentier, merci à vous. Merci à vous. Et bon salon à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada